On va passer à Edith Poudrier qui travaille avec Yen Femme et qui va nous parler de l'analyse du discours entourant les aliments locaux dans une moyenne ville du Québec qui est Sherbrooke. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Je vais vous présenter l'analyse du discours entourant les aliments locaux dans une moyenne ville du Québec que Sherbrooke. Donc, on constate principalement depuis la dernière année un engouement pour l'achat local et plus particulièrement les aliments locaux. On peut lire ici par exemple quelques titres de journaux qui ont paru depuis le début de la pandémie et c'est dans ce contexte-là que je vous présente aujourd'hui ma recherche. La problématique est en lien avec les transformations agroalimentaires du 20e siècle et leurs impacts environnementaux, entre autres la Révolution verte qui a entraîné une augmentation importante de l'utilisation de pesticides, le développement du génie génétique et des monocultures. Ensuite, l'urbanisation qui a contribué à déconnecter le consommateur du lieu de production de ses aliments et des impacts environnementaux liés à la production agricole. Et en réponse à ces transformations-là, des mouvements provenant les aliments locaux ont émergé depuis les années 2000, mais les acteurs qui encouragent le local associent souvent au local justement des caractéristiques intrinsèques comme équitables ou écologiques par exemple. Certains auteurs, Boyne et Purcell, ont parlé de ce phénomène-là, l'ont nommé le local track, qu'on traduit ici par le piège du localisme. Mais on peut se questionner à savoir entre le choix global ou local, lequel est le plus écologique, le meilleur pour la santé ou le plus équitable. Quand on s'intéresse à la production d'aliments locaux dans le contexte québécois, on constate certains impacts qui peuvent nous surprendre quand on a tendance à associer local à écologique ou équitable par exemple. Dans un dossier paru l'été 2017 dans le devoir, on constate les conditions des travailleurs étrangers temporaires, démontrent certaines injustices sociales. Un autre exemple ici, par rapport à la production en serre dans le contexte du climat québécois et l'impact écologique de cette production-là. Des études réalisées dans d'autres contextes ont démontré que le choix local n'était pas nécessairement le plus écologique. Mon intention ici, tout comme celle des auteurs du piège du local, n'est pas de dire que le choix local est moins écologique ou moins évitable, simplement de souligner qu'il n'existe pas de critères intrinsèques au local. Donc, dans le contexte de ma recherche, j'ai traité local comme d'un concept spatial relié à l'échelle. Donc, je vais parler de l'échelle locale. Suivant cette problématique, le cadre théorique s'inscrit dans les travaux de Boyne et Purcell qui ont suggéré trois concepts clés en lien avec la notion d'échelle. Donc, d'abord, l'échelle est le résultat d'une construction sociale. Donc, selon cette idée-là, les impacts liés à une échelle spécifique sont le résultat de l'agenda politique et social. Donc, on ne peut pas faire fi des acteurs qui agissent au sein de cette échelle-là. Il faut considérer les objectifs des acteurs pour comprendre les impacts liés au choix local. Ensuite, la notion d'échelle peut être constamment contestée, réorganisée, reconfigurée. Donc, on peut considérer qu'elle évolue. En même temps, quand elle est associée à une structure spécifique comme les frontières d'un État, par exemple, elle est plutôt ancrée. Donc, Boyne et Purcell disent qu'elle est à la fois ancrée et évolutive. Et finalement, le troisième concept clé propose qu'une échelle spécifique se produise à l'intérieur d'une dynamique relationnelle avec d'autres échelles comme locale, nationale, internationale. Et aussi, l'échelle locale existe parce que les autres niveaux d'échelle existent. Donc, je vous présente aujourd'hui le premier volet en lien avec la construction sociale. Le but principal de ma recherche est de comprendre les éventuels impacts du choix d'aliments locaux dans le contexte d'une ville moyenne au Québec, à l'aide de trois sous-objectifs. Donc, premièrement, comprendre les définitions d'un aliment local du point de vue des consommateurs et des instances publiques. Ensuite, comprendre les objectifs de ces acteurs-là lors du choix local ou de la promotion d'aliments locaux. Et finalement, vérifier si les consommateurs et le gouvernement attribuent des caractéristiques intrinsèques à l'échelle locale. Je m'intéresse au cas de la ville de Sherbrooke parce que c'est une ville moyenne représentative avec une proximité avec la zone agricole qui représente 37% du territoire. Ensuite aussi, on a observé un engouement pour la production maraîchère avec l'augmentation de ce type de ferme entre 2015 et 2020 sur le territoire de la ville de Sherbrooke. La récolte des données s'est faite à l'aide d'entrevues semi-dirigées auprès de deux types de consommateurs. Donc, les consommateurs qu'on a appelés alternatifs qui fréquentent des circuits courts et des consommateurs conventionnels qui fréquentent majoritairement les épiceries. Ensuite, à l'hiver 2021, j'ai réalisé la récolte des données en lien avec les gouvernements. Donc, j'ai recensé les articles de journaux de 2015 à 2020 qui ont mentionné aliments locaux et j'ai analysé les politiques publiques en vigueur qui ont un lien avec les aliments. À travers ma recherche, j'ai recensé deux principales politiques liées aux aliments. Donc, la politique bio-alimentaire du côté au niveau provincial et au niveau de la ville de Sherbrooke, il n'y a pas de politique bio-alimentaire, mais j'ai analysé le plan de développement de la zone agricole de la ville qui m'a permis de comprendre la vision de Sherbrooke. Ces politiques-là font partie de tout un écosystème de politiques, de stratégies, de plans avec lesquels ils interagissent. Par rapport aux définitions, du côté de la ville de Sherbrooke, le cadre réfère au territoire de la ville de Sherbrooke, alors que du côté du gouvernement du Québec, le cadre réfère au territoire de la province. Du côté des consommateurs, j'ai relevé deux principales catégories de définition. Premièrement, comme les instances publiques, il y a une catégorie de définition qui est reliée à la proximité géographique, soit Estrie, Québec ou une distance en nombre de kilomètres. J'ai aussi, du côté des consommateurs, retrouvé une catégorie qui est en lien avec les méthodes de distribution, donc par exemple l'autocueillette. Puis, j'ai constaté un écart entre les définitions des consommateurs et les définitions des instances publiques, alors que les consommateurs mentionnent, il y a seulement 23 % en fait qui ont mentionné l'Esprit et 33 % qui ont mentionné le Québec comme référence à l'Esprit. Ensuite, par rapport aux objectifs recherchés par les consommateurs lors du choix d'aliments locaux, on retrouve principalement l'appui à la communauté, l'environnement et la qualité des produits. On remarque que l'environnement est l'objectif qui a été le moins mentionné, mais parmi ceux qui l'ont mentionné, les consommateurs alternatifs sont majoritaires. Du côté des gouvernements, provincial et municipal, j'ai regroupé les objectifs en quatre grandes catégories et on constate que du côté des deux paliers de gouvernement, c'est les objectifs économiques qui occupe une place prépondérante. Ensuite, j'ai analysé parmi les participants ceux qui attribuaient des caractéristiques intrinsèques à l'échelle locale. On remarque que c'est le cas pour la majorité des participants. Par exemple, certains ont associé l'échelle locale sans nuance à l'appui aux producteurs locaux, à la réduction de l'impact environnemental et le respect des écosystèmes ou à des produits de meilleure qualité. Du côté du gouvernement du Québec, c'est plus des résultats préliminaires, je suis rendu là dans mon analyse, mais la politique bioalimentaire semble pas a priori attribuer de caractéristiques intrinsèques à l'échelle. Bien qu'elle soit davantage axée sur la localisation de la production agricole à l'échelle du Québec, on constate que le gouvernement a mis aussi par exemple sur le contrôle des produits importés. Aussi, la politique bioalimentaire est en interaction avec une multitude de stratégies au niveau fédéral, provincial ou municipal qui démontrent une vision au-delà de l'échelle locale. On peut toutefois critiquer certaines mesures, questionner à savoir si c'est la meilleure stratégie pour atteindre un objectif spécifique. En visant par exemple à doubler la superficie en production biologique, la politique n'entend pas établir de cibles d'importation de produits biologiques. Donc, elle se limite ainsi à l'échelle locale. Du côté de la ville de Sherbrooke, le plan de développement mise presque uniquement sur l'échelle locale. Par contre, on remarque dans son contenu certaines critiques à l'écart de cette échelle-là. Par exemple, en soulignant la diminution du nombre d'exploitations agricoles malgré l'augmentation de la superficie exploitée. Donc, soulignant ainsi les risques liés à la monoculture à l'échelle industrielle. On note aussi le souci d'adapter la production aux conditions locales. Donc, les catégories de définitions correspondent à ce que l'on retrouve dans la littérature académique. Par contre, les définitions des consommateurs ne correspondent pas nécessairement aux définitions des instances publiques, ce qui peut créer des incohérences. En lien avec la construction sociale de l'échelle, les objectifs économiques sont ceux qui reviennent le plus souvent. Et finalement, la présence du piège du local est assez claire du côté des consommateurs, mais moins évidente du côté des gouvernements. En conclusion, dans le contexte du Québec et plus particulièrement de la ville de Sherbrooke, il apparaît clair que le choix local nous mène sur la voie du développement économique avant de plus et qu'il y a de la place pour l'adoption de mesures environnementales. Par exemple, la transition de production animale vers une production axée davantage sur des cultures végétales, autant dans la consommation locale que pour l'exportation. Les résultats proposent des pistes de réflexion. C'est intéressant, par exemple, de recenser les objectifs des agriculteurs ou des transformateurs. Et finalement, grâce à ma recherche, j'espère qu'un consommateur qui veut, par exemple, diminuer son empreinte environnementale liée à sa consommation alimentaire puisse le faire pas seulement en choisissant local, mais en s'assurant que les politiques publiques construisent cette échelle locale, soit en cohérence avec son objectif, c'est-à-dire qu'elles favorisent des pratiques agricoles, écologiques ou des méthodes de distribution qui ont un faible impact environnemental. Merci. Merci beaucoup, Edith, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit à l'oral ou dans le chat? Moi, j'en ai une petite en attendant. C'est plus une question méthodologique, en fait. Je me demandais, c'est une question laïve de quelqu'un qui n'est absolument pas du domaine, mais comment les consommateurs que tu as interrogés, tu les as recrutés, en fait, toutes? En fait, je suis allée sur place à l'été. On n'a plus, dans le creux de la vague, on est allés directement sur place dans l'épicerie, puis on les a abordés comme ça dans deux épiceries. Puis ceux des circuits courts, il y a deux marchés à Sherbrooke. Le marché de solidarité, qui est un peu comme le principe des fermes luffa, un peu, si on veut, mais à plus petite échelle, à Québec, il y a plein de producteurs qui font affaire avec le marché de solidarité. Ils vont chercher le mercredi, je pense, leur panier. Donc, je suis allée le mercredi, puis je les ai rencontrés. Puis il y avait aussi, un peu par mon réseau, j'ai demandé à des gens que je connaissais, s'ils connaissaient des gens qui participaient, dans le fond, à des paniers ou à des circuits courts. Puis c'est ça, je les ai après rencontrés, puis interrogés. OK, merci. Il y a Éric qui dit dans le chat, « Tu ne sais pas comme l'uffa, en gros. » Oui, mais ils ne font pas de production eux-mêmes, mais plus par rapport au réseau avec les producteurs, puis la redistribution. Oui, mais justement, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est parce que le réseau du marché de solidarité, c'est un phénomène estrien. C'est un phénomène qui n'a pas réussi à passer le Richelieu, en fait, mais il y en a à Waterloo, il y en avait un, à Quantville, qui a fermé, mais ça a été parti par les Amiglata de Sherbrooke, avec justement le double critère, le critère de local, mais les critères sociaux aussi, le support aux producteurs, puis sur un mode plutôt coopératif, plutôt que le mode d'une entreprise, de plateforme comme l'uffa. Puis je me demandais juste comment ça, ça pourrait éventuellement cadrer dans ton analyse, pourquoi un marché de solidarité, ça peut prendre dans un terreau comme Sherbrooke, mais malgré des tentatives similaires à Montréal, ça n'a jamais pu lever à Montréal, ce type de... Tandis que l'uffa et d'autres, j'en ai les anges, puis on a eu plein, ont plutôt bien levé à Montréal. Oui, mais tu veux dire pourquoi ça n'a lève pas autant à Sherbrooke, par exemple, qu'à Montréal? Non, au contraire, le marché de solidarité fonctionne quand même assez bien à Sherbrooke. Oui, bien c'est ça, bien c'est peut-être, en fait c'est une de mes hypothèses, c'est un peu pour ça aussi qu'on a choisi Sherbrooke, c'est qu'il y a une proximité avec la région agricole, donc peut-être que les consommateurs sont plus en contact, ou il y en a beaucoup qui ont mentionné qu'ils connaissaient des producteurs de la région, donc qu'ils voulaient les encourager, puis c'est peut-être pour ça, dans le sens que c'est plus rapproché, alors qu'à Montréal, bien peut-être que c'est plus éloigné, les gens ont moins tendance, ils ne connaissent pas nécessairement directement un producteur, ou je... Oui, ce serait ma réponse, si ça répond un peu à ta question. Désolé pour les majuscules, c'est juste que... C'est un combat de tous les instants, critiquer l'UFA. Mais je pense que l'UFA, ça marche de plus en plus aussi, je ne sais pas, bien... Oui, malheureusement, ils sont en train de conquérir le Québec, ce qui est leur objectif. C'est ça. C'est ça leur objectif, et le marché de solidarité est en péril à cause de ce modèle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est un peu en retard au niveau du temps, mais je pense qu'on peut prendre une question supplémentaire quand même, ou une remarque. Moi, j'en ai une deuxième question. Encore une fois, c'est sur... Tu parles, quand tu présentais tes résultats, tu parlais de consommateurs conventionnels et de consommateurs alternatifs. Je ne savais pas exactement à quoi ça correspondait. Oui, mais en fait, tous les consommateurs vont à l'épicerie, c'est fréquent de l'épicerie d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que les consommateurs alternatifs, on va considérer que c'est des consommateurs qui s'approvisionnent des circuits courts, disons, à 20 %, et que leur consommation des circuits courts, ça représente 20 % de leur consommation totale. Puis les restes à l'épicerie, il y en a qui disaient, des fois, aller au marché, mais que ça représentait 1 ou 2 % de leur approvisionnement. Mais ceux-là, ça reste des consommateurs conventionnels qui fréquentent l'épicerie. Mais ceux qui étaient alternatifs, c'est ceux qui, dans une certaine proportion, consommaient avec soit des paniers biologiques ou avec les marchés, ou directement chez un fermier, ou tout ce qui est circuit court. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la présentatrice suivante. Merci beaucoup, Edith, pour ta présentation. Donc nous, on passe à... Alors, on va changer complètement de domaine. C'est Anna Margarita Lerena N. Ramio, je suis vraiment désolée si j'écorche ton nom, qui va nous parler de l'analyse des liens entre précipitations extrêmes et températures via une étude de cas dans le bassin versant de la rivière des Outaouais. Et donc, Anna Margarita travaille sous la direction de Philippe Gachon et de renair la prise. Donc tu peux, si tu veux, partager ton écran. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Est-ce qu'il y avait un problème avec la connexion? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. OK. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon projet de recherche réalisé dans le cadre de la maîtrise en sciences de l'environnement intitulé « Analyse des liens entre la précipitation extrême et la température » étude de cas dans le bassin versant de la rivière des Outaouais à partir des simulations du modèle climatique régional développé au centre d'Educain, un projet qui a été co-dirigé par Philippe Gachon et René Laprise. Dans les régions situées à la latitude moyenne élevée, comme c'est le cas de la Provence du Québec, le risque d'inondation est de plus en plus fréquent au printemps ou même en hiver. Cela est principalement dû au fait qu'avec les changements climatiques, les précipitations extrêmes sont de plus en plus, les précipitations liquides sont de plus en plus fréquentes au début du printemps ou même en hiver et que la neige se forme plus rapidement au début de la saison printemps. Dans ce contexte de changements climatiques, la relation de Clausus-Clapeydon est très utilisée comme un indicateur de l'évolution des précipitations extrêmes. Selon cette théorie, ces dernières augmentent en même temps que la capacité de rétention d'humidité dans l'atmosphère avec un taux de changement d'environ 7% par degré Celsius de température. Très intéressant est le comportement décrit pour les latitudes moyennes où les précipitations extrêmes vont augmenter jusqu'à un cède de température qui se situe généralement autour de 25 degrés Celsius à partir duquel les précipitations vont commencer à diminuer. Ce comportement est connu dans la littérature sur le nom des comportements sous forme de crochets. Ainsi, l'objectif général de notre recherche était de déterminer l'applicabilité de la relation de Clausus-Clapeydon à partir des simulations à différentes résolutions spatiales dans le climat actuel. Et pour ce faire, nous avons ciblé trois objectifs spécifiques. Le premier, c'était d'identifier et évaluer si la relation de cède varie selon les échelles horaires ou quotidiennes et de la précipitation, mais aussi en fonction de la résolution du modèle. et le dossier objectif était d'analyser la saisonnalité du facteur d'échelle et de la cède. Et finalement, étudier les causes associées comportement sous forme de clochers pour les valeurs de température élevées lors de la saison estivale. Notre région d'études correspond au racin versant de la rivière de Sotawe est une région géographique très touchée pour les inondations plantonnières, comme c'est le cas des inondations dites catastrophiques qui ont lieu et qui sont les inondations catastrophiques de l'année 2017 et 2019. Pour ce faire, nous avons utilisé cinq sources de données et horaires de précipitation et de température et données horaires et quotidiennes pour trois simulations et du modèle régional canadien du climat qui est du centre et du centre de l'UQAM qui sont comparés avec deux données réanalyse, RAS 5 et RAS 5 l'un du centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Notre méthodologie est connue comme la méthode par intervalle. Ici, pour chaque point de l'église, nous avons utilisé une fonction exponentielle et nous avons fait une régression linéaire pour trouver le taux de changement ou le facteur d'échelle alpha dans la valeur de 0,061 et 8 et de l'équivalent au taux de changement de Clausus-Clapeida. Parmi les résultats les plus importants, ici, on a les cas de précipitation horaire. Dans la première figure, vous pouvez voir le comportement des 99 centiles de précipitation extrême pour les cinq sources de données. Ici, les lignes en pointe et noire correspondent au taux de changement de Clausus-Clapeida et on peut voir comment est l'évolution des précipitations extrêmes en fonction de la température et la pente est beaucoup plus marquée pour les données à la plus haute résolution spatiale en comparaison avec les autres sources de données. Ici, on peut voir aussi le comportement déjà mentionné, le comportement sous forme de clochet qui décrit la diminution de précipitations extrêmes pour les températures plus chaudes. À côté, on a un diagramme en boîte qui représente les différents taux de changement calculés pour les différentes sources de données. On a comment pour la plus haute résolution du modèle en moyenne, les valeurs, les taux de changement alpha étaient proches de la valeur de Clausus-Clapeida et nous avons trouvé quand même des valeurs super Clausus-Clapeida c'est-à-dire supérieures à cette valeur et un résultat très intéressant et important dans la recherche par contre pour les autres sources de données et les valeurs les taux de changement l'augmentation des précipitations extrêmes était toujours inférieure aux taux de changement de Clausus-Clapeida ça c'est ici et le deuxième résultat c'était pour les cas de précipitations quotidiennes extrêmes l'évolution de 99 centiles de précipitations on voyait comment les précipitations extrêmes augmentent aussi avec la température mais pour les températures positives cette augmentation la pente de cette relation était moins prononcée que dans les cas de précipitations horaires mais quand même on avait observé les comportements sous forme de crochet pour les données simulées pas dans les cas des données de réanalyse et cela se traduit dans des comportements de taux de changement inférieurs à celle de la relation de Clausus-Clapeida pour les cas de précipitations quotidiennes quant à la distribution spatiale du facteur d'échelle alpha on avait trouvé on avait montré la distribution spatiale de ce facteur pour les bassins versants et pour les régions environnantes et le résultat le plus intéressant était que pour la plus haute résolution on avait obtenu des taux de changement super Clausus-Clapeida pour presque toute la région ou même proche de cette valeur de Clausus-Clapeida tandis que pour les autres sources de données étaient en général sous Clausus-Clapeida on parle ici des simulations à plus bas résolution pour les réanalyse mais pour toutes les précipitations quotidiennes en général dans les cartes les régions sans couleur correspondent aux régions où la relation statistique entre la température et les précipitations extrêmes n'était pas statistiquement significative Finalement et bon les derniers résultats et l'un des plus intéressants c'était que l'analyse saisonnière et dans notre étude nous a permis d'identifier ces comportements sous forme décrochés comme un comportement typique de la saison estivale et en conséquence nous avons créé des cartes moyennes de torche potentielle à 105 hectopascal et des pressions au niveau moyen de la mer qui sont représentées dans les neuf cartes qu'on voit ici et le plus intéressant était qu'on avait obtenu des anomalies positives pour les températures pour le yure avec les températures plus chaudes et cela est souvent associé à situation anticyclonique et bon avec la présence des anticyclons l'air est en général subsidant on a des faibles valeurs d'humidité relative et ce qui se traduit par des conditions qui ne favorisent pas la formation des nuages et par la suite la fréquence plus élevée de précipitations d'extrême et cela bien sûr pourrait justifier ce comportement cette diminution de précipitations d'extrême que nous avons observé dans la saison estivale en conclusion l'applicabilité et de la relation de clausus clapeidon ne doit pas être généralisée il faut considérer quelques facteurs comme l'échelle temporelle la résolution des modèles et la saison de l'année quant au changement que nous avons calculé dans les cas de précipitations quotidiennes il était toujours sous claus clapeidon tandis que pour les précipitations horaires il était proche de la valeur de clausus clapeidon ou même super clausus clapeidon comme c'est le cas des simulations à la plus haute résolution dont nous avons obtenu un valeur maximal de 10,2% par déri celsius et ce qui confirme des autres études qui ont été déjà faites dans la région et qui est très préoccupante dans le contexte actuel des changements climatiques car cela veut dire que les précipitations horaires extrêmes augmenteront l'intensité plus rapidement que les précipitations quotidiens la dernière conclusion c'était qu'au delà du seuil de 20 25 degrés celsius la prestation dépend oui de la capacité de rétention d'humidité dans l'atmosphère décrit par l'équation de clausus clapeidon mais aussi par la disponibilité d'humidité et par les mécanismes dynamiques qui favorisent les mouvements verticaux ascendants de l'air comme nous avons vu dans notre travail les intervalles de température et les effets locaux ont un rôle meilleur sur l'apparence de fortes précipitations et des inondations dans le contexte actuel et alors l'évolution de ces relations devrait être évaluée avec des simulations à très haute résolution espaciale le centre CER est en train de développer une nouvelle version du modèle à 2,5 km ce qui permettra de comparer les résultats déjà obtenus pas seulement pour la région de Vassin-Versin mais pour d'autres zones climatiques Merci beaucoup Anna pour ta présentation L'audience est-ce qu'on peut avoir le temps pour une ou deux questions moi je vais juste en poser une pour m'assurer que j'ai bien compris donc si j'ai bien compris la relation de Clausius-Clapeyron en fait il va y avoir un je ne sais pas j'ai plus le mot en français mais un tipping point enfin un point de bascule où en fait quand l'atmosphère sera suffisamment réchauffée pour le meilleur ou pour le pire les précipitations extrêmes vont diminuer c'est ça ? Non Les précipitations extrêmes vont continuer à augmenter mais ce qui se passe dans les latitudes moyennes c'est quelque chose de particulier de latitudes moyennes que ces précipitations vont augmenter mais c'est jusqu'en limite et pour les situations en été pour les jours plus chaudes ces précipitations vont commencer à diminuer mais dans le cas du KV les inondations sont dans la saison estivale alors c'est très important de connaître ce comportement sous forme de cloche parce que ça veut dire que oui les précipitations vont augmenter mais c'est jusqu'en limite D'accord merci Est-ce qu'il y a une question ? Sinon on va passer à la dernière présentation merci encore Anna et puis si vous avez des questions pour Anna vous pouvez les poser après en dehors de la présentation on va passer à notre dernier présentateur de la journée qui est Clément Mangin qui travaille avec Nicolas Merveille et Anne-Sophie Gousse-Lessard sur le changement climatique entre déni et action à port et limite des sciences cognitives au passage j'aime beaucoup la photo que tu as mis dans les actes du colloque c'est un très beau pull que porte ce monsieur on voit ton écran par contre c'est un autre présentateur oui je vais régler ça est-ce que c'est correct ? oui je vais essayer de régler la dimension voilà ça devrait apparaître correctement la résolution est pas formidable mais on voit quand même ok le texte sera plus gros dans les diaposites suivantes j'espère que ce sera mieux donc bonjour à toutes et toutes aujourd'hui je vais vous parler donc des apports et limites des sciences cognitives dans l'analyse du problème du négationnisme climatique étudié dans le cadre de ma maîtrise de recherche celle-ci est motivée par le conflit entre l'urgence d'agir pour la protection du climat que la science semble indiquer et différents aspects des politiques canadiennes et albertaines de ces dernières années comme par exemple le retour des conservateurs au pouvoir en Alberta en 2019 et le désir de sécession exprimée à travers le mouvement du Brexit contre le gouvernement fédéral libéral ou encore les controverses se jouant autour des pipelines Transmountain et Kistam XL en photo ici le premier ministre de l'Alberta ne cachant pas son soutien partisan à la première industrie de sa province ma présentation est inspirée d'un article co-écrit avec ma co-directrice Anne-Sophie et soumise à la revue d'éducation relative à l'environnement faisant état des apports et les limites des sciences cognitives dans la compréhension de l'action et du déni climatique ma présentation ne sera découpée comme suit une première partie constituera le plus gros morceau et présentera l'apport des sciences cognitives à la compréhension des trois principaux défis posés par les changements climatiques avant de faire état premièrement des limites épistémologiques et méthodologiques tempérant la portée des résultats obtenus et deuxièmement des limites éthiques et politiques de ces approches une deuxième partie plus succincte et spéculative constituera un aperçu de ma future recherche j'y présenterai le constructivisme et l'interprétativisme et ce qui serait leurs apports potentiels dans l'étude du négationnisme climatique pourquoi se pencher sur les sciences cognitives ces sciences regroupent de nombreuses disciplines allant de la philosophie de l'esprit et du langage aux neurosciences en passant par les psychologies cognitives et sociales et bien d'autres elles sont mobilisées dans l'étude de phénomènes cognitifs à différents niveaux d'analyse du cerveau aux groupes sociaux en passant par la culture ou l'environnement en l'occurrence elles offrent d'expliquer l'irrationalité apparente de l'inaction et du déni face au changement climatique en effet si la science prédit des catastrophes d'une ampleur inédite pourquoi l'action ne s'ensuit-elle pas de façon évidente l'idéal de rationalité implique la formulation correcte de croyances et l'optimalité de la prise de décision élément qui ne semble pas beaucoup partager face au rythme couru un article influent de Guy Ford énumère sept dragons de l'inaction comme il les appelle comme autant de barrières psychologiques à l'action climatique pour simplifier j'ai regroupé ces dragons en trois catégories de défis climatiques pour analyser en quoi les sciences cognitives aident à les surmonter le premier défi est un défi de compréhension avec des enjeux perceptifs liés à la difficulté de se représenter les échelles de temps et d'espace auxquels les changements climatiques surviennent et à la perception du risque il y a aussi des enjeux computationnels où notre cognition limitée doit se faire assister d'ordinateurs puissants exécutant des modèles numériques extrêmement complexes pour analyser les changements enfin il y a un enjeu de vulgarisation et de communication de cette complexité le second défi en est un de passage de la connaissance à l'action quels principes et quels buts doivent la guider on rentre ici dans le domaine de l'éthique et la psychologie morale aide à comprendre comment les décisions éthiques sont sujettes aux biais cognitifs et sont rationalisées et justifiées post hoc actions individuelles insuffisantes investissements trop grands dans le système actuel incrédulité etc la psychologie sociale éclaire aussi comment les changements de comportement sont freinés par la comparaison par exemple le troisième défi que je trouve le plus fascinant est celui du déni de l'occurrence des changements climatiques et d'origine anthropique les travaux de psychologie politique réfutent la thèse du déficit d'informations pour expliquer la persistance du déni par les raisonnements motivés et la cognition culturelle et protectrice de l'identité où les individus raisonnent sur la base de valeurs qui définissent leur identité même la contradiction de ces valeurs déclenche alors des affects puissants empêchant tout dialogue dépassionné et changement d'attitude le rôle de l'idéologie et des affects vis-à-vis certaines valeurs généralement conservatrices et individualistes opposées aux solutions aux changements climatiques est souvent mise de l'avant malgré leur puissance obligative les résultats des sciences cognitives comprennent certaines limites que j'ai pu identifier au cours de ma revue de littérature la méthode expérimentale et hypothético-déductive représente populairement l'archétype de la science certaine établissant des régularités solides si la psychologie expérimentale semble jouir d'une telle aura elle est néanmoins entachée de ce que certains ont qualifié de crise de reproductibilité touchant les sciences médicales et comportementales suite à des scandales de manipulation de données des projets de reproductibilité comme le reproducibility project montrèrent que plus de la moitié des résultats de psychologie cognitive et sociale n'étaient pas reproductibles les chercheuses et chercheurs sont conscients des contraintes qui font de la science un processus de production sociale faillible et certains critiques sceptiques saisissent cette opportunité pour ignorer la science qui leur est opposée toutes les disciplines sociales étant entachées par ce scandale d'autre part certains critiques remettent en question la validité externe des études alléguant que les conditions de laboratoire ne reflètent pas notre cognition en conditions réelles une autre limite que j'ai rélevé est le portrait plutôt déterministe et fataliste dressé par les sciences pour l'essentiel positiviste à la recherche de mécanismes de causalité et de variables explicatives de l'éaction si nous sommes tous sujets au biais cognitif et que notre alignement idéologique ou politique détermine notre attitude vis-à-vis la science la recherche semble dresser un portrait pessimiste d'une polarisation croissante des opinions enfin des travaux de psychologie sociale critique remettent en question la concentration sur l'explication de l'inaction et du négationnisme par les barrières psychologiques ces dernières font porter le poids de la responsabilité sur les épaules des individus en occultant les contraintes structurelles idiosyncratiques du système économique et politique dans lequel ils évoluent la psychologie critique ouvre la voie à l'analyse des limites éthiques et politiques des approches cognitives et de l'inaction et du déni climatique certaines recherches s'inquiètent d'une pathologisation de l'idéologie conservatrice et c'est étonnant analysé comme des anomalies et parfois même imputé à des problèmes neurologiques à l'inverse peu d'études portent sur les libéraux et sur les propres biais des scientifiques bien que nous en soyons tous pourvus et coupables si les changements de comportement sont freinés par les biais cognitifs peut-être est-il possible de les déjouer ou les exploiter en sens inverse le recours au nudge c'est incitatif au changement de comportement sans contrainte est défendu par certains chercheurs d'autres promeuvent le recours au marketing social à l'aide d'influenceurs pour entretenir la désirabilité de nouveaux comportements certains y voient une forme de thérapie sociétale déprogrammant des individus déficients à leur insu certaines analyses dénoncent ainsi un tournant post-démocratique de nos sociétés où une élite épistocrate ou technocrate gouverne à travers des politiques publiques comportementales dans un semblant une grande démocratie où la délibération citoyenne jugée déficiente et biaisée serait guidée par un paternalisme libertarien vers les conclusions souhaitées par les dirigeants éclairés des revues scientifiques entières sont dédiées à la discussion de ces outils comme ici le behavioral public policy journal on peut ici se demander si les négationnistes climatiques dénonçant une dictature mondialiste sont si loin de mettre le doigt sur une réalité problématique ce qui nous amène à la deuxième partie de ma présentation alors que le positivisme domine les sciences climatiques mais également les sciences cognitives se penchant sur l'inaction et le déni climatique certaines théories critiques questionnent la portée de ces épistémologies dans la compréhension des phénomènes humains et sociaux certains promeuvent une approche anti-positiviste l'interprétativisme qui consiste à interpréter les phénomènes pour en déterminer le sens et les croyances qui les guident plutôt qu'à les décrire et les prédire l'anti-positivisme est associé à l'antinaturalisme faisant une distinction ontologique irréductible entre phénomènes sociaux et phénomènes naturels problème elle rejette l'empirisme scientifique et est accusée d'être trop subjective et non scientifique le constructivisme social est davantage post-positiviste qu'antipositiviste il est moins radical et reconnaît le caractère construit de la connaissance et l'influence des valeurs et des perspectives dans la recherche introduisant un certain relativisme il reconnaît la frontière mince entre science et activisme quand le choix des seuils de dangerosité des changements climatiques par exemple sont influencés par les valeurs des chercheurs et prennent un tour politique malgré eux ma recherche cherchera à défendre la pertinence de ces approches et notamment du constructivisme social pour montrer que certains arguments sceptiques et négationnistes doivent être pris au sérieux selon un principe de charité interprétative je défendrai l'idée que la science doit réaliser son examen de conscience en s'assurant que ces approches ne sont pas contre-productives et favorisent le dialogue en reconnaissant que sa place dans la société ne saurait être celle de dicter les actions impolitiques et de traiter l'opposition comme une pathologie cependant la tâche s'annonce difficile le processus de déconstruction associé par ailleurs au post-modernisme tant dégréé ces jours-ci peut ouvrir la voie à la légitimation de la post-vérité et ses fake news particulièrement dommageable si l'interprétation des faits peut être délibérée qui a autorité pour évaluer la légitimité des différentes interprétations et au nom de quoi les conspirations peuvent-elles être rejetées sur cette question ardu j'interromps ici ma présentation et vous remercie de votre attention j'en profite ouvrage ethnographique écrit par deux chercheurs et illustré par le BDiste Joe Sacco racontant leur périple de la Colombie-Britannique vers les sables bitumideux de Fort McMurray et leur rencontre avec les populations locales merci pour votre attention merci beaucoup à toi pour ta présentation l'audience j'attends vos questions vas-y Eric là tu me prends je t'ai mis mon angulo encore attends je vais continuer mais en tout cas c'est fort intéressant j'ai vu que tu as ouvert ton micro c'est pour ça oui c'était un horaire je voulais juste ouvrir mon image et je voulais fermer mon micro pour faire le bruit mais c'est effectivement un sujet donnez-moi deux secondes moi Clément j'ai une question oui c'est une question vraiment personnelle comment tu te sens de lire à propos de tout ça puis de brasser toute cette information là qui est c'est comme en tant que gens qui sont en sciences d'environnement c'est quand même intense comme sujet donc comment tu te sens là-dedans il y a deux aspects je pense qu'on sent tous un sentiment d'urgence un petit désespoir aussi de voir que les choses sont difficiles à faire bouger puis quand je me renseigne plus particulièrement sur le négationnisme climatique il y a à la fois une fascination et un dégoût je ne vais pas le nier je suis traversé d'affects moi aussi et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a une symétrie entre mes affects de rejet du négationnisme et de l'autre côté les négationnistes et leurs affects de rejet de la science climatique puis je trouve que c'est intéressant justement de voir de prendre du recul sur soi-même pour comprendre comment l'autre se ressent aussi puis ça permet d'empathiser davantage sur pourquoi les gens rejettent la science en fait est-ce qu'ils ont forcément des bonnes raisons comme nous on a des bonnes raisons de vouloir se lancer dans l'étude de la science de l'environnement puis des sciences climatiques pour essayer de changer les choses merci mais j'avoue que ce n'est pas évident tous les jours ouais c'est clair bravo en tout cas c'est vraiment intéressant bon là je peux peut-être dire quelque chose de queer non mais ça va être rapide mais c'est juste par rapport au nudging j'arrête pas de réfléchir à ça ça vient de mon domaine de l'économie puis je me demande jusqu'à quel point que ce n'est pas aussi lié à un changement de sens d'acceptabilité sociale ou la notion d'acceptabilité sociale traditionnellement c'est qu'est-ce qui est acceptable comme projet qu'on peut imposer sur une formule mais il y a un glissement de sens depuis quelques années où c'est quel genre de changement qu'on peut amener dans la société sans bouleverser les gens et je me demande si le nudging c'est pas juste la théorisation de cette idée de cette acceptation qu'on n'arrivera pas à changer qu'on veut pas avoir une politique climatique qui dérange mais bon c'est plus un éditorial qu'une question je pense qu'à partir du moment où on évite la délibération et qu'on donne l'impression qu'il y a des choses qui se passent dans le dos de la population il y en a certains qui vont forcément se mettre à interpréter ça comme problématique puis on le voit aujourd'hui avec la Covid et les problèmes de communication des gouvernements puis des instances internationales ça marche pas de ne pas être transparent en fait puis je pense que le nudging a un gros problème à ce niveau là Est-ce qu'il y a une dernière question je pense qu'après on va rendre la parole à Andréane Moi j'avais une question par rapport au fait que tu avances qu'il faut prendre au sérieux les négationnistes pas prendre au sérieux dans le sens il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent mais de dire leur questionnement est-ce que tu as déjà trouvé ou est-ce que tu as déjà étudié un espace où on peut justement avoir ce type de dialogue sans qu'on ait à se lancer des casseroles ou à avoir deux idées tellement polarisées que le débat n'est même pas n'est même pas utile Est-ce qu'il y a ce type d'espace-là quelque part ? C'est une excellente question puis j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup je sais qu'il y a une capsule de Radio-Canada qui avait été réalisée où il faisait rencontrer une mère de famille environnementaliste de Calgary avec un ancien qui travaillait dans les salles du Tumidin puis donc ils ont fait se rencontrer s'asseoir ensemble pour discuter de leurs différents points de vue puis ils n'ont pas forcément changé d'avis à la fin de leur entretien mais au moins ils se sont humanisés puis ils ont essayé de comprendre un petit peu le point de vue adverse le drame c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux puis la distance puis la rapidité de l'information très peu de gens prennent le temps de réfléchir puis la réflexion se réduit à 280 caractères sur Twitter donc non il n'y a pas vraiment d'espace puis au contraire il y a même trop d'espace de discussion problématique je pense que ça nécessiterait de créer justement ces espaces de rencontres puis j'avais entendu une histoire je ne sais pas je ne sais plus où j'avais lu ça d'une personne qui était xénophobe en bosse puis qui n'aimait pas les musulmans puis qui un jour s'est dit je ne sais pas pourquoi je n'aime pas les musulmans fait que je vais organiser une rencontre où tous les gens du Québec seront les bienvenus puis on va juste jaser ensemble dans une salle puis ça avait beaucoup aidé à dépassionner les débats autour de l'islam etc et aider à comprendre les gens puis je pense que ce genre d'expérience là serait vraiment pertinente à mener à plus large échelle puis sur plein de sujets être très contentieux et polarisant Merci pour ces interventions je pense qu'on va rendre on va clôturer la session et puis rendre la parole à Andréane donc merci à tous à tous les quatre pour vos présentations c'était vraiment intéressant et très varié et donc je te donne la parole merci Yolen merci à tous merci à tous merci à tous